Alors si vous avez pris l'habitude de commencer beaucoup de choses sans les finir, il va falloir régler ça. Beaucoup de gens restent bloqués dans la phase de réflexion mais inaction. Et ce n'est pas bon parce que vos objectifs ne vont pas magiquement se réaliser sans que vous n'ayez à agir. C'est pourquoi ce matin dans notre moment d'évasion garantie, je vais vous donner 3 astuces pour finir ce que vous commencez. Vous êtes prêts à me suivre ? Ça commence ! Premièrement, soyez sélectif en quoi vous vous embarquez. Quand vous commencez un projet et d'autant plus pour un projet de grande taille, soyez sûr que c'est quelque chose qui vous passionne et que vous voulez vraiment accomplir. Ne commencez pas quelque chose sans être absolument sûr que cela vous intéresse. Dans le cas échéant, vous devez impérativement vous persuader que ce projet vous intéresse même un petit peu, surtout en visualisant la réussite à la fin. Deuxièmement, estimez les ressources dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'être exhaustif ? Décrire tout cela dans les grandes lignes suffira vraiment. Le but étant d'avoir quelque chose pour vous guider. Tout d'abord, dressez une brève liste pour estimer combien de temps et surtout d'effort vous allez établir pour pouvoir réaliser vos projets, tout en conservant évidemment une vision d'ensemble globale sur tout le projet. Par la suite, divisez ces tâches en tâches beaucoup plus petites. Dans chaque section, en commençant par le plus important. Ensuite, il faudra juste répéter ce process au fur et à mesure que vous allez ajourner ces sections. Troisièmement, budgétez votre temps et votre énergie en conséquent. Après avoir résumé les grandes lignes de votre projet, vous devriez avoir une idée plus concrète du temps et surtout de l'effort que cela nécessitera pour le réaliser. Apprenez à gérer votre temps. Bloquez du temps dans votre calendrier pour votre projet. Laissez-vous de la marge aussi en cas d'imprévu. C'est très très important car vous n'avez aucune idée des imprévus à la tunisienne. La principale raison de la perte de votre enthousiasme ou surtout de votre énergie étant due à la sous-estimation de la quantité de travail justement qui mène à nos objectifs. Voilà, vous savez désormais la méthode à faire. Et là, je vous laisse savourer ensemble. Alors, le grand Chopin dans Spring Walks pour 4 minutes de pure évasion. Et nous nous retrouvons juste après. Bonne écoute. Jukebox instant de positivité pour un moment d'évasion garanti. Merci. Merci.